Je m'appelle Noemi de Almeda Ferreira, je suis née à La Rochelle, j'ai appris la danse à La Rochelle, ici même, dans les studios du conservatoire. C'est très émouvant pour moi de revenir, en plus c'est la deuxième année consécutive, donc ça me fait extrêmement plaisir, évidemment. Mais voilà, donc moi je viens d'ici, j'étais au conservatoire à La Rochelle, jusqu'à mon bac. Après mon bac, j'ai fait une année de préparation, entre guillemets, au jeune balai atlantique. Aujourd'hui c'est l'ABC, avant c'était le JBA, et du coup j'ai utilisé cette année-là pour préparer au balai junior de Genève, dans lequel je suis restée deux ans, de 2016 à 2018. J'ai fini en 2018, je suis rentrée à La Rochelle, parce que ma famille me manquait, et que c'était nécessaire, et puis j'ai fait l'audition en octobre 2018, pour une nouvelle création de Youval Peak, dans laquelle du coup j'ai été prise, et assez rapidement, ils m'ont proposé de devenir danseuse permanente dans la compagnie, donc j'ai commencé à travailler avec Youval en janvier 2019, et je suis permanente depuis mai 2019. Alors du coup Youval, c'est quelqu'un qui est intéressé par les gens, par leur spécificité, leur particularité, ils cherchent des gens qui sont déjà construits au niveau de la danse, parce qu'ils aiment justement un peu déconstruire, continuer de façonner, amener des nouveaux outils, donc en fait Youval, il continue de former finalement presque ses danseurs, et moi après mon école du coup à Genève, ça a continué en fait, presque ma formation totalement au niveau du corps, il a une approche du corps qui est très intelligente, avec la méthode practice du coup, où il va vraiment ouvrir chacun la possibilité, en fait offrir à chacun la possibilité de développer sa propre expressivité par rapport à son corps et à ses capacités physiques, donc moi pendant longtemps j'ai voulu faire des trucs que mon corps ne pouvait pas faire, et en fait c'est Youval qui m'a permis d'accepter que mon corps pouvait faire plein de trucs, peut-être certains pas forcément, peut-être d'autres très bien, et du coup c'est comment développer son soi, en fait, sa manière de bouger, comment connecter avec ses sens, avec sa sensibilité, comment connecter aux autres, donc Youval il a développé sa méthode practice qui utilise beaucoup d'improvisation, et qui mêle à la fois l'imaginaire pour motiver nos mouvements, par en fait une action très claire, une intention très claire, une image très claire, donc ça peut être des images métaphoriques, un petit peu inventées, ou bien des choses totalement de la vie réelle finalement, c'est un peu de tout, c'est le rapport aux autres, l'espace qu'il y a entre moi et quelqu'un dans l'espace, donc l'espace centre en fait, comment il est élastique, comment on peut le rendre malléable, et le rendre visible aussi, rendre visible cette interaction entre deux personnes, ou entre plusieurs, il y a toute la conscience de la périphérie, donc emmener mon corps du centre vers la périphérie, ouvrir toutes les extrémités, essayer de toucher, mais toujours avec des intentions, je vais lever mon bras, en imaginant que je touche le plafond par exemple, toujours très très concret, et aussi évoluer dans un espace autour de moi, toujours avoir conscience que l'espace, il est à 360 degrés autour, on n'est pas dans un seul plan en fait, on est fait de spirale intérieure, et du coup c'est comment on réveille notre spirale intérieure en fait. Donc FCC c'est une pièce qui a été créée il y a quelques années, avec l'initiative de Sharon Eskenazi, donc l'assistante chorégraphique de Duval, et aussi dramaturge, qui en fait a monté un collectif qui s'appelle Danses et Sans Frontières, DSF, dans lequel il y a des amateurs et aussi des professionnels, et en fait ils ont été rencontrés, ils sont allés en Israël, ils ont rencontré des danseurs israéliens et palestiniens, et ils ont fait un projet comme ça, finalement du coup assez engagé politiquement, pour rassembler, rassembler les cultures, pour rassembler un groupe, pour créer un rythme ensemble, et pour intervenir en fait dans l'espace public ou à l'extérieur. Donc c'est une pièce qui se joue dehors, c'est une pièce qui se joue à 360 degrés, donc les jambes sont en quadrifrontale, enfin c'est toute la périphérie quoi. Et du coup le challenge là-dedans, c'est pas forcément la virtuosité technique au sens de lever les jambes, rester en équilibre, mais c'est plus chercher une virtuosité dans le fait de ne pas lâcher une intention, le fait de toujours connecter un groupe et de trouver un rythme de groupe, là ils sont 20 par exemple cette année à l'ABC, et ils doivent se connecter à 20, en extérieur, en connectant avec le public, en regardant le public droit dans les yeux, en essayant de danser pour eux, et vraiment pour eux, pas forcément avec une distance, mais presque avec un truc très très humain, très direct en fait, très simple. Donc c'est une pièce qui cherche à faire sortir un rythme de groupe, et à connecter avec un sphère un peu tribal en fait, de ce que ça veut dire qu'être un groupe, et de ce que ça veut dire d'être soi dans un groupe, dans l'espace, pour les gens autour. Hé, 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 hé !